Alors moi je suis Lucas, je représente l'association Arter, et donc l'association Arter qui milite pour l'agroécologie, dans son exception la plus large, on va dire même qu'on milite pour une écologie appliquée au quotidien de notre vie. Donc on a un pôle d'agroécologie, donc je suis le référent, on a un pôle d'écologie pratique, et un autre encore, l'alimentation écologique. Pour un compte on la plante comme ça dans le sol, comme ça, et après vous voyez comment elle s'est enfoncée là-dedans, tandis que là c'est beaucoup plus compact. Et après quand les chouplaires ont donné, on coupe, on mange ce qui nous intéresse, et le reste ira bien à la terre, et on recommence. On a une couche de paillage, ici une couche de compost, une couche de paillage. Je vais tout hacher, et déjà dessus, vous voyez qu'il y a plus d'herbe là, il y a plus d'herbe là-dessus, donc c'est génial. Et après déjà je vais hacher, je vais faire comme vous avez vu là-bas où il y a les rhubarbes, je vais tout pailler avec ça. Si on avait des animaux, ben ça c'était un excellent fourrage aussi. Et où est-ce qu'on peut trouver des graines ? Je peux déjà anticiper qu'en avril il y aura la journée mondiale de lutte paysanne, et donc ce sera ce jour-là qu'on va organiser un échange de séments, un troc, des plantes, boutures, etc. Ça c'est un bourgeon d'ananas, qui va être planté comme ça, on le vise dans le sol, et puis il va pousser tout seul, et au milieu il y a un ananas qui va sortir. Donc en fait d'un bourgeon comme ça, il y a plusieurs bourgeons qui vont pousser sur le côté, ce qui s'est passé ici. Quand vous plantez des arbres, il faut faire un grand trou, mettre pas mal de matières organiques, de compost, etc. Du fumier même, pour relancer la croissance, et puis recouvrir qu'un dôme comme ça est bien épaillé. Donc ce qu'on va faire, on va mettre là, pour tenir la passoire. Pour l'instant je vais chercher l'eau. Sur ta tête, qu'est-ce que c'est ? Ça c'est plusieurs dénominations. Pommes de lait, pommes étoilées. Donc en fait c'est un arbre qui donne des petits fruits verts, et couper en deux sur la forme d'une étoile. C'est un arbre qui est beaucoup plus grande. Pommes de lait. Pommes de lait ! Sous-titrage ST' 501